Ne pas dépasser les 2 euros le litre d'essence et les 2 degrés de réchauffement. Ça devrait être là nos deux grandes priorités. Et pourtant l'essentiel des amendements de la droite et les nombreuses recommandations, pas toujours très subtiles, des lobbies ne parlent que de quotas d'émissions. Ces droits à polluer distribués gratuitement aux secteurs les plus nocifs pour le climat comme l'aviation ou l'industrie de l'acier. A l'écouter les lobbies, il faudrait continuer à arroser le marché carbone de ces droits à polluer pour ne surtout pas nuire à la compétitivité des entreprises et tout ça au détriment du climat. Mais malgré les pressions des lobbies, nous avons tenu bon ici au Parlement avec une première victoire et un compromis qui proposent d'ajourner le marché carbone pour le carburant et le chauffage pour les ménages à 2029 au minimum. Ce marché carbone, l'inclusion du transport et du bâtiment dans le marché carbone n'aurait fait qu'augmenter les factures déjà bien trop élevées de l'essence et du chauffage. Nous l'affirmons, le marché carbone n'est pas la solution. Confier les clés de notre politique climatique aux fluctuations du marché, c'est aller droit dans le mur. Au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est de planification, à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, mais également pour faire en sorte que la transition soit la plus juste possible. Et c'est précisément dans cet esprit que j'étais en charge des négociations pour mon groupe sur le Fonds social pour le climat. Fonds social pour le climat, un outil certes améliorable, mais qui permet qu'enfin on mette à l'ordre du jour la question des coûts de la transition pour les plus modestes. Il faut tenir les deux bouts, n'augmenter ni le prix de l'essence, ni la température.